bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on n'a pas traîné la voici la vidéo du test complet de ce nouveau origine fraction ne cherchez pas on est les premiers à avoir l'un des seuls exemplaires disponibles pour le moment de ce fraction je sais j'ai entendu dire que vous avez été très content de cette annonce et que vous vous êtes pas mal jeté sur le configurateur origine pour configurer peut-être votre prochain origine fraction et bien dans cette vidéo on va vous donner envie ou peut-être pas d'ailleurs on va revenir sur tous les points positifs et négatifs de ce origine fraction allez suivez nous dans ce nouveau test à des premiers tests de 2022 c'est parti ce origine fraction c'est une nouvelle gamme vélo de route chez origine comprenez par là qu'il va venir compléter l'offre du axom que vous connaissez tous déjà dans une nouvelle catégorie de vélos des vélos plus profilés ce origine fraction c'est la réponse à la communauté qui demandait depuis maintenant quelques années un vélo aux lignes un peu plus rassé comme je viens de le dire et surtout avec toute la modernité que l'on peut avoir aujourd'hui c'est à dire une câblerie intégrée des périphériques un peu plus type et performance bref on va revenir sur tout ça dans cette vidéo le fraction c'est le résultat des nombreuses années d'évolution du axom origine a profité de tout leur savoir-faire qu'ils ont mis dans le axom qui a beaucoup évolué au fur et à mesure des années on est passé à l'heure d'un axom à un axom aujourd'hui qui s'appelle le evo c'est la version la plus élaborée de leur vélo avec des techniques de moulage toujours plus contrôlée toujours plus affiné à la fois performant mais aussi facile et surtout très confortable donc au niveau de la conception ce fraction il reprend la base qu'a laissé le axom on retrouve les mêmes technologies avec par exemple à l'arrière ce fameux triangle cct plus qui fait vraiment des merveilles sur le axom et qui refait la même chose sur ce fraction c'est à dire une bonne rigidité latérale pour pouvoir envoyer et que le vélo vous rende sur la route la puissance que vous lui mettez mais un bon confort aussi vertical et ainsi pouvoir filtrer les irrégularités de la route pour le reste du vélo pour l'avant du vélo on retrouve cette technologie apparu avec le axom evo le unique matrix layup qui consiste vraiment à venir affiner et contrôler le carbone dans toutes les zones possibles pour vraiment être sûr qu'il n'ya aucune bavure aucun surplus avoir le poids juste la rigidité juste et le drapage qu'ils veulent au bon endroit c'est vraiment une technologie qui va être totalement invisible pour vous et qui pourtant à l'intérieur du cadre va permettre au vélo d'avoir un comportement très sain et un contrôle qualité au top partant de ce constat là vous allez me dire mais alors ce vélo c'est exactement la copie conforme d'un axom et bien non ce qui va beaucoup se différencier c'est bien sûr son body ce cadre beaucoup plus gros beaucoup plus profilé donc forcément par la force des choses on va avoir un cadre qui ne va pas réagir de la même manière qu'un axom de plus ce vélo c'est une première pour origine on voit apparaître des périphériques propriétaires c'est à dire une tue un tube de sel totalement aéro propre au vélo des cintres potence full intégrés câbles intégrés oblige mais surtout même des combos cintres tout en un on n'avait encore jamais vu ça dans la boutique origine et sur les vélos origines et c'est le cas avec cette gamme fraction ce qui en fait un vélo vraiment beaucoup plus profilé beaucoup plus racé et beaucoup plus beau esthétiquement du moins ça c'est mon avis après les goûts et les couleurs il y aura toujours des pro axom et il y aura je crois que je suis sûr des pro fraction ce fraction va se comporter sur la route d'une façon très étonnante de par son gabarit bodybuilder il va être plus rigide donc lors des efforts un peu plus intense des faux plats montants des côtes et que vous allez commencer à taper dedans de mettre de la puissance il va être certes répondant mais il va être quand même un peu plus dur dans les jambes c'est irrémédiable il ya des tubes beaucoup plus gros donc ça semble logique mais bizarrement lorsque vous allez venir le rouler d'une façon plus classique plus normal en mode presque pépère vous allez vous voyez et bah ce vélo va être très facile et surtout il est très confortable c'est là où origine réussit son coût avec ce fraction on va avoir un vélo avec un corps et bah de vélo de performance pur et un confort vraiment exemplaire que ce soit à l'avant du vélo malgré un cintre comme ça monobloc en carbone ou alors à l'arrière du vélo malgré cette grosse cette grosse tige de selle on a vraiment un excellent confort et si vous couplez ça avec des tubeless en 25 voire même en 28 vous pouvez même monter jusqu'à du 30 et la bonne pression vous avez vraiment un vélo très très agréable à rouler qui va absorber tout pour vous qui va rien vous rejeter dans votre corps et vous aurez un très très bon rendement malgré tout grâce à ce surplus de rigidité donc c'est vraiment un vélo qui est très agréable à rouler que ce soit sur des courtes distances de façon très dynamique ou même des grands fonds de dos plus de 100 km j'ai pu le tester et ça le fait mais largement aucun aucun mal au dos rien c'est vraiment étonnant et c'est très appréciable lorsque l'on est un profil comme moi de quelqu'un qui n'est pas là pour performer mais qui est juste là pour rouler parfois fort parfois plus tranquillement suivant le niveau de forme ce vélo pourra vous accompagner vraiment toute l'année et dans tous vos états physiques est ce que j'adore avec ce fraction c'est que je trouve que origine a enfin travaillé les détails on a vraiment une intégration des câbles exemplaires ça c'est un fait mais c'est pas tout on se retrouve avec vraiment une douille de direction et des raccords de cintres potence etc qui sont très clean c'est très très joli à l'image aussi du serrage de tige de sel qui est maintenant intégré dans le cadre donc il ya plus de collier à l'ancienne c'est tout bête mais chez les concurrents ça fait belle lurette qu'on pouvait avoir ce genre de système et origine l'a enfin fait sur leur vélo et de façon très astucieuse avec un petit caoutchouc qui vient se c'est tout ce genre de petits détails qui font que origine arrive à faire la différence en plus déjà du comportement du vélo qui est vraiment très sain je parlais tout à l'heure de l'intégration c'est une première pour eux ils révolutionnent pas la chose ils font juste une intégration comme tous les autres mais la font bien il n'y a pas de bruit parasite parce qu'on roule sur la route pas de bruit de câbles dans le cadre bref c'est très bien réalisé puis moi ce que j'ai toujours en tête avec cette marque origine c'est qu'on peut personnaliser son bike mais personnaliser beaucoup d'autres marques le disent mais origine ils vont toujours plus loin avec leur configurateur qui permet de l'adapter autant visuellement avec la peinture personnalisée pour quelques dizaines d'euros en plus mais aussi à votre budget grâce à un éventail de de périphériques vous pourrez plus ou moins l'alléger plus ou moins à gonfler la facture suivant votre budget et avoir un vélo à partir de 3500 euros vous pouvez accéder aux fractions jusqu'à ici oui certes j'ai la chance de pouvoir tester sûrement ce qui se fait de mieux à plus de 2800 euros quelque chose comme ça et un vélo qui pèse 7,2 kg en taille m prêt à rouler donc c'est un un bon poids pour un vélo disque alors là vous allez me dire maintenant mais cédric quoi choisir c'est vrai que si vous êtes trop origine vous aimez origine et que vous vouliez acheter un vélo l'arrivée de ce fraction risque de remettre en question tous vos plans vous étiez prêt à valider le nouveau évo et le fraction arrive et vous le trouvez beau mais vous avez l'impression qu'il va être trop dur pour vous mon dieu qu'est ce que je vais choisir je vais essayer de vous donner deux trois conseils déjà première question vous devez vous poser disque ou patin si le choix n'est pas encore fait que vous voulez encore partir en patin le fraction vous l'éliminer il n'est proposé qu'en disque et je sais que ça va en faire pleurer déjà quelques-uns alors pourquoi ce fraction n'est proposé qu'en disque déjà d'une parce que c'est le nouveau standard et je pense que le tout intégré est plus facile à gérer avec des durites de frein hydraulique plutôt qu'avec des câbles mécaniques qui pourraient être pincés etc là ici c'est du liquide la gaine peut vraiment plus facilement s'intégrer donc je pense que c'est aussi pour ça que le choix a été fait de faire du tout disque nouvelle question à se poser et pourquoi acquérir ce fraction ou le axom à votre terrain de jeu est-il montagnard ou est-il comme ici en normandie très vallonné alternance de plats de collines de faux plats etc dans le cas où vraiment votre terrain de jeu à l'année c'est la montagne je vous conseille quand même de continuer à l'ornier sur le axom qui a de part son physique être plus léger plus réactif plus dynamique en danseuse etc et sera beaucoup plus adapté je pense à la montagne que ce fraction sinon pour tout le reste pour tous les autres pour ceux qui font un peu de montagne occasionnelle une fois dans l'année en vacances et sinon qui le reste du temps rouler comme ici dans des dans des routes exigeantes mais quand même beaucoup avec beaucoup moins de pourcentage ce fraction fera des merveilles et là la question de l'acquérir pourrait être plus que intéressante ce vélo origine fraction alors vous êtes convaincu oui ou non moi honnêtement je suis plus que convaincu par ce vélo origine vous le savez depuis toujours je voulais présenter les vélos origine le axom j'adorais son comportement mais esthétiquement je le trouvais dépassé hors du temps origine est maintenant enfin dans son temps avec ce vélo aéro profilé un peu plus rigide des gros tubes c'est vraiment joli c'est la nouvelle mouvance des vélos qui se disent aéro mais qui s'emmène sur longue distance qui sont très faciles à utiliser dans le quotidien et qui vont vraiment vous pardonner vos écarts de forme et ça c'est vraiment très appréciable je vous laisse vous faire votre propre avis dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce vélo après tout ce que je vous ai dit honnêtement moi je suis très content très fier pour une fois de rouler avec ce vélo origine avant avec un axom j'avais l'impression d'avoir pas grand chose dans les mains et là j'ai vraiment l'impression d'avoir une bête de course que je peux grâce à mes capacités physiques pouvoir emmener envoyer donc c'est vraiment tout bon vous allez dire que depuis le début de la vidéo je vous dis que des points forts des points positifs comme on dit et je vous ai pas donné de bémol le seul bémol que j'ai pu constater avec ce vélo c'est sur le configurateur donc je m'avance un peu j'ai pas eu entre les mains mais origine propose toujours une déclinaison biton de leur vélo et lorsque l'on vient paramétrer ce vélo sur le configurateur on a des design de biton qui me plaît pas personnellement si je devais acheter ce vélo j'achèterais en version couleur unique parce que ce biton il vient couper ses tubes aéro ces tubes profilé en deux et suivant l'association de couleurs que vous allez faire je trouve que ça peut vite partir un peu en vrille et faire effet un peu harlequin clown donc attention dans vos associations de couleurs parce que ce biton je trouve un peu particulier peut-être qu'origine mais m'entendra et m'écoutera et va peut-être retravailler ce biton et encore une fois ce n'est qu'une histoire de goût c'est totalement pas objectif c'est propre à moi c'est mes goûts et mes couleurs mais voilà je voulais le dire donc voilà pour l'essai de ce fraction ça aurait été vraiment un plaisir de pouvoir le rouler comme ça dans la normandie alors ce qui est un peu décevant pour nous nct c'est que qui dit sorti un 1er janvier dit rouler avec en pleine période hivernale dans des conditions physiques qui n'est pas forcément idéal par manque de soleil il faut alors vraiment taper dans le dur pour aller rouler et pour vous dire on a roulé par des moins 1 moins 2 on était vraiment gelé mais on l'a roulé on l'a essayé on l'a testé pour vous voilà c'était la vidéo de l'essai complet de ce origine fraction on se retrouve très vite pour tester son pas petit frère son homologue en version axom on peut dire ça j'ai actuellement à la maison le axom evo gtr donc ça tombe bien on va pouvoir faire une confrontation directe entre les deux vélos et j'ai même origine a été très gentil avec nous en ce début d'année j'ai même le grax et en cette saison je peux vous dire que le grax c'est super cool allez on se retrouve très prochainement pour cette nouvelle vidéo ces nouveaux essais on se dit à la prochaine ciao bye bye et Sous-titrage ST' 501